À la rencontre de Tacite, sénateur romain sous Vespasien, puis caisteur sous Titus, puis prêteur sous Domission, une plongée au cœur du pouvoir tyrannique, mais populaire de ce dernier empereur pendant 15 ans. Un nouvel Auguste, despote éclairé qui pense pouvoir guider Rome vers un nouvel âge d'or. Le temps d'une nuit tragique, que peut-il arriver ? L'histoire peut-elle changer de sens ? Bonjour à vous, Edi Cadour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Après Waltenberg, Savoir vivre, Les Prépondérants, vous signez à nouveau un roman historique, mais fini le XXe siècle. Bonjour la Rome antique. Vous n'étiez jamais remonté aussi loin. Pourquoi ? Parce que j'avais, en relisant la correspondance de Pline, dans une nouvelle édition qui venait de paraître, je suis tombé sur ce qu'on pourrait appeler l'affaire Massa ou l'affaire Sénéchio. Et ça avait tous les ingrédients d'une bonne histoire. Et donc, c'est un peu ce qui m'a donné envie d'écrire un récit à partir de ça. Et alors, c'est quoi l'affaire Massa ? L'affaire Massa, c'est l'affaire sous le règne de Domitien, donc à la fin du 1er siècle, en 93. C'est un ami de Domitien, qui est gouverneur de la province de Bétique. En gros, ça correspond à l'actuelle Andalousie, puis ça va jusqu'au détroit de Gibraltar, qui est un prévaricateur. Alors, tous les gouverneurs se payaient un peu sur la bête, mais lui était vraiment un prévaricateur de premiers choix. Et la province décide, parce qu'ils n'en peuvent plus, de porter plainte contre lui. Et donc, les plaintes se soutiennent devant le Sénat. Et il est condamné. Il est condamné, bien qu'Ami de l'Empereur, il est condamné en première instance. Et au fond, ça pourrait s'arrêter là. Mais ça ne suffit pas, en général. Et les gens qui ont plaidé le dossier, en particulier un sénateur avocat, Sénéchio, décident de porter l'affaire en deuxième lecture, pour exiger les dommages et intérêts. Et à ce moment-là, Sénéchio, en particulier, veut exiger des dommages et intérêts. Et à ce moment-là, Pline et puis d'autres lui disent, attention, bon, il a été condamné, mais maintenant, ça suffit, parce que les dommages et intérêts, ce sont ses biens, mais ses biens sont aussi ceux de l'Empereur. Et cet Empereur, c'est un Empereur qui tue. Et Sénéchio finit par céder, par renoncer à cette plainte. Et puis, après avoir cédé, au bout de quelques temps, il écrit un petit bouquin, un petit livre, qui est un éloge d'un personnage, Herenius, qui avait été condamné par Vespasien, donc le père de Domitien. Et là, ça devient une histoire encore plus grosse, parce que Domitien va pouvoir se servir de ça, en disant, bon, tant qu'il s'agissait de moi, ça pouvait aller, mais là, il s'agit quand même de mon père. Pas question d'admettre ce genre de choses. Et donc, Sénéchio est à ce moment-là réellement menacé. Et c'est un peu ce que raconte le roman, c'est-à-dire cette nuit au cours de laquelle les décisions sont prises et où les destins se bouclent. Voilà, il y a plusieurs acteurs à ce procès, et on comprend ce qu'il aurait reproché aux trois sénateurs, aux camarades Pline, Publius et Sénéchio, qui vont ensemble plaider aussi contre Massa. Ce qu'il aurait reproché et ce qu'il risque, qu'est-ce qu'il risque ? Ce qu'on risque, c'est une accusation, c'est un système très particulier à Rome. Il n'y a pas de ministère public. Donc, il n'y a pas d'instance particulière pour soutenir l'accusation. D'où un métier particulier à Rome, qui est celui du délateur. C'est celui qui est chargé de porter les affaires devant le Sénat. Et donc, on a là un délateur, Régulus, qui, à la demande de discrète de Domitien, prend en charge cette accusation. Les délateurs sont en fait les ancêtres des procureurs. C'est ça, comme il n'y avait pas de procureurs, pour porter les affaires, c'était les délateurs qui se... Et le délateur, contrairement au procureur aujourd'hui, enfin semble-t-il, se payait sur la bête. C'est-à-dire qu'ils avaient une partie des biens confisqués. Et qu'est-ce qu'on risque, du coup ? Avec l'ex-majestatis, une accusation d'atteinte à la majesté du pouvoir impérial, c'est la mort. Ça ne plaisante pas. Ce qu'on va bien comprendre à travers Olin, à travers ce roman, c'est que dans ce monde-là, et à cette époque-là déjà, il y a des mots qui tuent et il y a des mots qui sauvent. J'en reviens à ce choix, le vôtre, celui du romancier, de retourner à travers cette nuit des orateurs à la Rome antique. C'est une audace pour le romancier. Est-ce que vous diriez qu'après quatre romans, le poète que vous êtes et que vous étiez jusqu'à l'écriture... Donc j'étais, j'étais, vous savez... On n'est pas ad vitam aeternam. Mes derniers recueils... Non, non, mes derniers recueils de vers, c'est toujours la même chose. On me dit poète et romancier, alors que ça fait maintenant plus de 30 ans que je n'écris plus de poème. Et du coup, vous n'êtes plus poète. Non, non, plus du tout. Je continue à avoir une conception de l'écriture qui est une conception très exigeante. Mais je ne suis pas... J'ai cessé d'être poète il y a 30 ans. Pourquoi ? Parce que vous êtes romancier apparence. Parce que je suis passé au roman. Du jour au lendemain, j'ai décidé, après une promenade comme ça dans les rues de Paris, au retour, j'avais décidé que j'écrirais un roman. Pendant sept ans, je n'ai plus rien écrit. Ça a été Waltenberg. Et ensuite, il y a eu à peu près un roman tous les cinq ans. D'accord, mais on ne peut pas être les deux à la fois. Ce n'est pas complémentaire. Je ne sais pas. Ce n'est pas vous, visiblement. Non, parce que je me satisfais largement de la prose, maintenant. Et la poésie ne vous montre pas ? Non, j'en lis toujours beaucoup. J'en lis toujours beaucoup, mais non. Aujourd'hui, vous avez le sentiment, Edicadour, qu'après toutes ces années de poésie, et maintenant ces années de prose, comme vous l'évoquez, vous pouvez aller comme écrivain où bon vous semble. C'est-à-dire que ce qui me guide, encore une fois, c'est la bonne histoire. Quand je tombe sur quelque chose dont on peut se dire à la fois « ce n'est pas possible et ça ne s'invente pas », c'est deux choses, on est à peu près sûr d'avoir de quoi faire un récit. Après, il va falloir s'y mettre pour de bon et l'écrire. Mais quand j'ai trouvé ça dans la correspondance de Pline et puis dans les histoires de Tacite, il y avait là les éléments d'une bonne histoire avec suffisamment de petits éléments, suffisamment de blancs aussi pour pouvoir faire mon récit à l'intérieur. Est-ce que ça s'est vraiment passé ? Oui, ça s'est vraiment passé. Oui, l'affaire Sénéchio, c'est renseigné, comme disent les historiens. On l'a encore une fois dans la correspondance de Pline et des traces aussi dans les histoires de Tacite. Alors, il y a deux éléments importants, la temporalité et le lieu. Sur l'importance du lieu, je vous propose d'écouter les mots de l'historien Patrick Boucheron. Il y a des lieux pour l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où pour se délivrer d'un savoir trop abstrait, parce que purement livresque, justement, il faut y aller voir. Il faut se coltiner avec cette matérialité un peu têtue, par exemple, d'une ville. Et simplement pour pouvoir comprendre, à Rome, c'est merveilleux, que ça a eu lieu. Mais le lieu, c'est concret. On peut y aller. Et d'où, d'ailleurs, ce rapport entre une enquête, une énigme, et puis, donc, une narrativité, une forme de narrativité, un suspense, et puis aussi ouvrir des possibles. Mais les deux sont liés par le lieu, si j'ose dire. Et vous, Edi Kedou, oui, j'ai un grand plan de Rome sur ma table. C'est ça. On connaît chez vous l'importance, quand même, d'aller voir, de vous balader, de prendre des notes sur vos pertes. Un grand plan de Rome qui fait que, effectivement, l'itinéraire, par exemple, du personnage de Lucretia, qui descend du Viminal jusqu'au Forum. Très beau personnage de femme. En passant par l'Apius Palatinus, etc. Là, je l'ai, effectivement. J'ai tout l'itinéraire. Donc, où est-ce que vous êtes allé voir ? Sur une carte, sur une carte de Rome. Sur une carte de Rome. Puis, je connais un peu Rome, également. Et le centre de Rome n'a pas trop bougé. Je veux dire, ils ont encore gardé. Les rues sont tellement petites et intriquées que c'est quasiment encore la géographie de la Rome de l'époque, pour le centre historique de Rome. Et vous êtes aussi allé voir dans des tribunaux. Vous êtes aussi allé voir dans des concours d'éloquence. Vous êtes allé voir comment on plaide. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Ce qu'on a, c'est la façon dont pouvaient se passer, effectivement, des procès et des plaidoiries à Rome. On a un certain nombre de témoignages. Il n'y avait pas de palais de justice à signer. Les choses pouvaient se passer pour les plaidoiries, essentiellement dans les deux grandes basiliques qui sont de part et d'autre du Forum. En particulier, celle qui est à gauche quand on va vers le temple de César, la Basilica Iulia, où là se font un grand nombre de plaidoiries à l'époque. Avec cette histoire, vous dites que vous avez trouvé la bonne histoire. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que cette histoire-là nous éclaire encore ? Est-ce qu'elle se suffit à elle-même ? Oui, je me méfie des anachronismes. Je me méfie des anachronismes. C'est vrai que notre époque est aussi riche en exercice tyrannique du pouvoir. Mais on gagne toujours à rester dans la précision du domaine qu'on a choisi. Si les gens ensuite veulent faire des rapprochements, libre à eux, mais ce n'est pas comme ça que j'envisage le métier. Cette nuit est folle et s'assombrit sous les nuages de plus en plus nombreux. Domitien n'a pas encore pris sa décision et tout le monde en profite pour jouer son propre jeu. Forcer de la main de l'empereur, forcer le destin. Il y a donc un destin qui se joue là. On est à un moment de bascule. Sur la fin de l'Empire, on est effectivement à quelque chose qui va... parce qu'il va Domitien et puis ensuite Nerva et Trajan. Donc on va quitter une ère. On va entrer dans l'ère de deux grands empereurs après Domitien, c'est-à-dire Nerva, dont le règne va durer très peu de temps, et ensuite le grand règne de Trajan, qui sera un des grands règnes de l'Empire romain. Mais au fond, il y a une continuité en même temps, depuis Auguste. Domitien, il y a deux choses sous le règne de Domitien. Il y a ce qu'en ont écrit Tacite et Pline Jeune, qui en ont dit pique-pendre, alors qu'ils ont fait, sous Domitien, de très grandes carrières. Ce sont deux personnages qui ont fait... Pline Lejeune, par exemple, il faudrait imaginer pour aujourd'hui, pour savoir ce qu'était Pline Lejeune à l'époque, il faudrait imaginer aujourd'hui un Bernard Arnault, qui serait en même temps régent de la Banque de France, trésorier payeur général et ministre des Finances. Il a la main sur l'aerarium militare et l'aerarium kiwile, c'est-à-dire les deux grandes caisses de paiement de l'Empire. Quant à Pline, quant à Tacite, il siège, il n'y a pas de conseil à proprement parler, mais il est souvent à la table de Domitien, et il est chargé à l'époque du recensement de la Gaule. Ce n'est pas simplement compter des têtes, mais c'est des évaluations de fortune domaniale, de municipalité, etc. C'est une tâche extrêmement importante. Et il finira, d'ailleurs, Tacite finira sa carrière comme gouverneur de la province d'Asie, c'est-à-dire au fond de tout l'est du bassin méditerranéen à l'époque. Ce sont donc deux très grands personnages qui ont des pique-pendres du patron, mais qui ont fait sous son autorité de très grandes carrières. On retrouve quand même dans ce livre La nuit des orateurs l'arrogance des puissants qui était déjà présente dans Les Prépondérants, ce roman historique, Lobo dans le Maghreb des années 20, paru il y a cinq ans. Parce que c'est aussi un livre quand même sur l'art oratoire, sur la littérature, sur la force des mots, on le disait. À quoi on reconnaît un pouvoir tyrannique pour nous, Édicadeur ? Sur l'art oratoire, il faut bien voir que, justement, cette époque-là, c'est la fin de l'art oratoire. Mais ça n'est encore un peu l'âge d'or. Ça ne compte quasiment plus. Ça ne compte quasiment plus. C'est-à-dire que Cicéron, les rostres, les grandes plaidoiries, le discours qui fait basculer Catilina dans la délinquance et la fuite, ils savent que c'est fini. Que la parole ne crée plus le pouvoir, en quelque sorte. que le pouvoir est ailleurs. Mais il continue quand même. Et on voit comment chez Tassit, ça s'est passé. C'est-à-dire qu'il est passé, au fond, il a eu cette formation pour devenir orateur, effectivement, mais il est passé à l'écriture. Et Pline, c'est la même chose. Donc l'écriture a pris, au fond, la succession de la parole qui n'était plus maîtresse du pouvoir. Fin de l'art oratoire, début de la littérature. Peut-être, oui. Vous avez le droit peut-être d'accord ? Non, parce que je crois que la littérature à Rome, c'est autre chose. Oui, et son vrai lieu d'incubation, ce sont les lectures. C'est-à-dire que les Romains ont la passion de la lecture publique, c'est-à-dire faite à un cercle d'amis. Et tous les grands personnages à Rome ont une pièce de leur villa qui est, au fond, réservée à la lecture. Elle peut accueillir 40 à 60 personnes avec des sièges et puis un lutrin. Et c'est là que se donnent, au fond, les œuvres en cours. C'est là qu'on fait la lecture. Le satiricon, par exemple, sera lu en fragment devant. Et vous avez des personnages qui ont des salles de lecture qui sont très renommées. Titinus Capito, par exemple, qui est le patron du courrier impérial, c'est-à-dire au fond, il a la main sur toutes les communications de l'Empire, a une salle de lecture qui est très renommée. Quand on écrit un livre, le premier souhait, c'est d'être lu chez Capito. Demain, nous serons morts sans être vraiment coupables comme dans une vraie tragédie. Est-ce que notre mort servira à purger les âmes craintives ? Quel a été notre amartya, notre petite faute ? On dit que c'est la démesure qui fait commettre les petites fautes. Est-ce par démesure que nous sommes les amis de Pline et que Pline a voulu défendre la bêtise contre un prévaricateur ? C'est cela la tyrannie quand les actes honorables d'un citoyen romain deviennent, comme autant de petites fautes, de tragédie. Une fois encore, quelle est votre définition de la tyrannie ? Quels sont les maîtres mots de cette tyrannie qui se joue ? C'est tout ce qui fait obstacle au fond à la liberté des gens. Et là, en l'occurrence, à Rome, le seul personnage qui est censé être libre, c'est le citoyen. C'est Kivis Romano Sum. Et Domitien fait obstacle à cela. France Culture avec notre invité Edi Cadour à l'occasion de la parution de son roman « La nuit des orateurs » c'est chez Gallimard. C'est parti, c'est parti, c'est parti. – Sous-titrage – Sous-titrage France Culture La Grande Table Olivier Gesper Musique fonda cette tradition, musique mystique Songez ça Songez ça Songez ça Songez ça Paniguer sans la peine Paniguer sans la peine Pas ça qu'a dit musique peut changer en la vie Pas ça qu'a dit musique peut changer en pays Pas ça qu'a dit musique peut changer les esprits Music for freedom, music is the weapon Tout le monde doit décider ça qui chime la vie Qui j'enni de moune qui pa compote en principe la vie Non gwa dan bwa si fo bay bwa nous ke bay sa kifo Pisse sel manye pou fe pou yo tombe vio godo Six million ways to die, choose one Six million ways to live, choose one, two Nou pe kere te la assise a tendansi ki pa kini Et puis rete nan loupri y nan mersi nan Tell them, du pa et bayo Yo poisonne nous, ha Demain c'est à nous Ensemble nous qui est de boute Y'en est pilote On nous fait yon Music for freedom Music is the weapon Music for freedom Music is the weapon Music for freedom Songez ça Songez ça Songez ça Le titre s'appelle Freedom Il est extrait du quatrième album nocturne de David Walters Qui chante ici le pouvoir libérateur de la musique En se réappropriant un slogan universel Celui de Fela Kuti Music is the weapon Si tout va bien David Walters et ses musiciens seront en concert le 11 mars A la cigale à Paris En attendant il y a cet album Apparaître donc Début février le 5 Nocturne Tel est son nom Le pouvoir libérateur de la musique Edi Kadour Et le pouvoir libérateur des mots On l'évoquait aujourd'hui Ce mois-ci C'est le dixième anniversaire Des printemps arabes Et la Tunisie Fut le premier pays A mener sa révolution Le pays où vous êtes nés D'ailleurs vous Edi Kadour La Tunisie qui fête donc ce mois-ci La chute de Ben Ali Est-ce qu'elle vous a inspiré de près ou de loin ? J'imagine que la réponse sera non Mais est-ce que de tout temps vous diriez Et déjà à ce moment-là Lors de cette longue nuit des orateurs La liberté Est une aspiration partagée ? Oui toujours la même chose Éviter le péché d'anachronisme Je crois que les Romains N'avaient pas tout à fait La même conception De la liberté Que la nôtre Puisqu'elle s'accommodait De l'esclavage Et du statut Des affranchis Et du statut Des pays vaincus Donc C'était un système de valeurs Radicalement différent A quoi aspire-t-on alors A ce moment-là ? A Rome ? A la citoyenneté A la citoyenneté Ou à ce qui s'en rapproche Parce que c'est ce qui donne Le droit Au fond A l'espace public Dans sa plénitude Les esclaves Espèrent un jour Être affranchis Les affranchis Espèrent un jour Avoir un pouvoir Qui leur donne accès Non pas à la citoyenneté Proprement dite Mais à une circulation Et des modes d'existence Qui s'en rapprochent Jusqu'à Plus tard Dans ce sous-l'Empire Ce qu'on va appeler L'édit de Caracalla Un empereur Qui viendra après Et qui va accorder La citoyenneté A tous les habitants De l'Empire romain Donc par Une décision de Caracalla Tous les habitants De l'Empire romain Deviendront citoyens De l'Empire Et pourtant Il y a déjà A ce moment-là Plusieurs voix Qui s'expriment C'est pour ça Qu'une fois encore Vous avez fait vous Le choix d'un roman choral Pour entendre Toutes ces voix Toutes ces voix Quelle symphonie Vous avez composée Au bout du compte Non Ce sont Il y a un certain nombre Il y a un nombre Restreint De personnages Qui ont droit Au monologue intérieur Au fond Il y a Il ne faut pas être sectaire Non plus Voilà Donc c'est un système De voix Alors ça Ça demande beaucoup Au fond D'écriture Et réécriture Il faut lisser En permanence Pour avoir à la fois La singularité des voix Et la continuité Du récit Il y a la question De la masse Qui se pose aussi Celle qui peut se soulever Celle qui peut contester Vous l'écrivez A Édicadour Tout cela en dit long Sur l'état des esprits Sur la variété Des sentiments Qu'on peut éprouver A l'égard d'un tyran Une variété qui va De la peur haineuse A la haine craintive Et fait que la masse D'une assemblée Tant qu'elle ne s'estime pas Menacée en bloc Soudée en bloc Par la menace Tant que chacun De ses membres Peut se dire Que la foudre Sera pour le voisin Cette masse Peut Comme à son habitude Reporter sa réaction Ad calendas grecas En laissant dans l'intervalle Et comme on dit Les choses Suivre leur cours Oui Oui C'est au fond L'Empire A transformé La plèbe En tant qu'acteur politique Présent sur le forum A laquelle on s'adressait En public Du cirque On est passé du forum Au colisée On voit que la construction Du colisée Est en même temps Un acte politique Parce que c'est là Qu'on transforme Au fond Le peuple En spectateur de jeu C'est passionnant Parce que c'est une question Qu'on se pose encore Aujourd'hui Qu'est-ce qui peut être L'étincelle Qu'est-ce qui peut Être le déclencheur Faire qu'une masse Plutôt docile Un groupe Une foule Devienne Un groupe Une foule Une masse En révolte Oui On sait On sait On sait pas trop Au fond On sait pas trop Je suis suffisamment Âgé maintenant Pour avoir connu Dans le quartier latin Deux types d'événements Le premier Autour des années 1964-65 Qui était une lutte Contre ce qu'on appelait Le plan Fouché Avec en même temps Des manifestations Très violemment réprimées Mais au cours desquelles La consigne était De ne pas riposter C'était camarade Pas d'aventure Et puis en 68 Il s'est passé une chose Totalement différente C'est-à-dire que là Les étudiants Se sont pas laissés faire Au départ Et ont riposté C'est ce qui a déclenché L'ensemble des événements Et pour les révolutions arabes C'est aussi une question Qu'on peut se poser aujourd'hui Oui encore que Le mot aujourd'hui Ne corresponde plus A grand chose Parce qu'il n'en reste Il n'en reste pas grand chose Elles ont été confisquées Ces révolutions ? Je sais pas si on veut parler De confiscation Est-ce que les gens Ont perdu la main ? Est-ce que Ça fait bien de dire On a confisqué Oui mais d'accord Mais pourquoi tu t'es laissé Confisquer ? C'est toujours la même histoire C'est un rêve déçu En tout cas pour l'instant Une aspiration Qui n'a pas trouvé Son prolongement Dans la plupart des pays Sauf peut-être en Tunisie Merci beaucoup à vous Edicator d'avoir été avec nous Les Prépondérants C'était votre précédent roman La nuit des orateurs C'est celui-ci Il vient de paraître Chez Gallimard Merci mille fois D'avoir été notre invité Merci 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 à vous Merci à vous Merci à vous